Mantis Night 2016 au forum de l'université de Kokodi à Abidjan. De nombreuses disciplines de la grande famille des arts martiaux en Côte d'Ivoire se sont retrouvées pour un festival de combat et de démonstration. Karaté, Kung Fu, Vietvo Dao, Wadoriu, Taekwondo, les athlètes à des écoles d'arts martiaux ont démontré leur savoir-faire. La maîtrise du corps et les techniques d'autodéfense sont le fruit de longues années d'entraînement. Les enfants, c'est la base. Pour construire une maison, il faut avoir une bonne fondation. Donc moi, c'est Dieu qui m'a conduit sur les enfants. En apprenant tout ce que les enfants doivent apprendre pour excéder demain au titre mondial des arts martiaux, il faut commencer d'abord par la fondation. Et la fondation, c'est les enfants. Des stages de formation ont précédé le festival. Ils ont été animés par maître Luc Penza, ici en démonstration. Professeur à l'université sportive de Pékin, il est acteur de film en Chine depuis 33 ans. Les karatéka ivoiriens ont également perfectionné leur connaissance en Pinchak Silat, art martial indonésien. Nous avons la grande chance d'avoir Maître Koné, qui est un champion dans le Kung Fu, mais il s'est quand même investi dans le Pinchak Silat, ce qui permet un bon développement au niveau de ses élèves-là. J'ai été même étonné des techniques qu'ils ont bien faites, et surtout, surtout, les déplacements, les mouvements. À l'image de la menthe religieuse, l'observation des animaux est source d'inspiration pour la parfaite maîtrise du corps. L'association menthe ivoirienne est satisfaite du rassemblement des athlètes pour célébrer les arts martiaux et la culture chinoise. On a une nette amélioration, une nette augmentation du nombre de participants. On attendait une centaine de pratiquants. On s'est retrouvé pratiquement avec plus de 200 compétiteurs. On attendait une dizaine d'écoles d'art martiaux qui l'auraient presté dans le volet gala. On a reçu près d'une vingtaine. La démonstration de Kualokai a été très appréciée par le public. C'est un mélange des arts martiaux chinois et des sports de combat traditionnels ivoiriens. Au total, la Mantis Night a été l'occasion de démontrer la vitalité et la diversité des arts martiaux en Côte d'Ivoire. ... ... ... Sous-titrage ST' 501